Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur ? Nous nous mettons debout. Et là on va nous lire l'Apocalypse 12. Premier et deuxième verset. Apocalypse 12, les versets 1 et 2. Un grand signe pari dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Et je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 tribulation. C'est-à-dire pendant les trois premières années et demie, ce sont les fléaux des sept sceaux qui se manifestent sur la terre. Je crois que nous avions déjà expliqué les sept sceaux comme étant les fléaux que Dieu allait infliger au monde. Pendant sept ans, nous sommes au ciel, Israël sur la terre. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ça? Alors bien aimé, lorsque nous arrivons au milieu de la septième semaine, de la septième semaine de Daniel, c'est-à-dire qu'après trois ans et demie, une bataille commence au ciel. Pourquoi la bataille commence au ciel? C'est parce que jusque là, les diables, bien qu'ils sont chassés du ciel, ils ont encore la possibilité d'y retourner. C'est ainsi que vous voyez dans les livres de Job. Si je m'abuse, c'est Job chapitre 1 verset 8. Job renseigne que les diables causaient avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il y a des diables. Le plus important, c'est ne pas de causer avec Dieu. Le plus important, c'est de connaître Dieu. Sur le chemin de Maus, les disciples parlaient avec Jésus. Mais ils ne les connaissaient pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi il ne faut pas me déranger. J'ai fait l'œuvre de Dieu selon ce que Dieu me dit. Ce n'est pas dans un mauvais sens. Je veux dire une sœur qui dit que non, je veux consulter Dieu pour savoir ce qui m'arrive. ces histoires-là ont induit beaucoup de gens en errant. Dieu ne bégaye pas comme Moïse. Dieu parle en criant comme Bectonel. S'il veut parler, personne ne va l'arrêter. S'il a un message pour toi, il l'enverra. Ce qu'il y a déjà même parmi les serviteurs, sinon on ne peut pas organiser la consultation prophétique, je ne le ferai pas. Parce que dans ces histoires-là, les diables viennent. Les diables, c'est un homme de cause. Ce n'est pas un homme de connaissance. À la différence de Jésus, les diables, c'est un homme de cause. Il ne connaît pas. Il est causé. C'est pourquoi dans les jardins il ne connaissait pas la parole. À cause de causer, Ève s'est perdue. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ce n'est pas un homme de cause. Ce qui s'est passé en France, c'est déjà passé. Mais nous concentrons-nous sur la parole. Les dialogues, ce n'est pas notre affaire. Nous prions pour que Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Ce n'est pas un péché de consulter Dieu. Mais c'est imprudent de le faire. Dieu, quand il ne veut pas parler, il ne parlera pas. Et le prophète, au lieu d'avoir le courage de dire que je n'ai rien vu, il ne faut pas créer quelque chose. Je me souviens dans une église à Yolo, là-bas. Une maman qui n'a que les garçons est venu dans une église. Lors, les prophètes le regardent et disent qu'il y a trop de soucis à cause de ces filles qui sont malmenées par leur mari. est-ce que nous pouvons continuer? Donc, jusqu'à la moitié de la 70e semaine, Daniel, les diables pouvaient encore accéder au ciel. Il a été précipité par l'archange. Oh ! Laisse-moi que les détaux puissants puissent chasser les diables de ta vie. Vous savez, les églises de réveil ont trouvé des problèmes de vocabulaire. On disait si les mots archibishop étaient dans la Bible. Je dis à ce frère-là, c'est un problème de vocabulaire qui vous dérange. l'archange veut dire l'ange en chef. C'est ainsi que l'archibishop veut dire bishop en chef. Moi, je ne le suis pas. Je peux quand même expliquer ce que cela veut dire pour que les églises de réveil cessent de faire la montre. C'est comme j'ai rencontré un homme qui disait ce que les mots abé dans la Bible. Nous lui avons posé la question de savoir quelle est la Bible que lui lisez. Parce que la Bible dit l'esprit de Dieu crie à moi. alors c'est pourquoi je vous interdit de discuter avec les gens autour de la parole. Souvent, ce sont les tonneaux vides qui font que vous débrouille. Est-ce qu'en disant que je dépasse les autres ? Donc ne perdez pas votre temps à discuter avec les gens autour de la parole. Échange, oui, mais discussion, non. Les malheurs des Congolais c'est de refuser tout ce qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, ils n'ont pas été à la bonne école pour la plupart. C'est ainsi que j'ai toujours dit que les malheurs de ceux qui se réveillent c'est de n'avoir comme interlocuteur qu'ils soient sourds. Alors, maintenant, quand le diable est précipité sur la terre, c'est à ce moment-là que les déterminés commencent leur ministère. Pendant que les déterminés enseignent aux mêmes mamans ce sont les sept trompettes et les sept coupes qui entrent en musique. Toutes ces choses ne sont pas ça. Pendant que nous nous sommes déjà au ciel, donc la femme elle est dragon. Il n'a rien à voir avec l'église. La femme que nous venons de lire ici avec l'Apocalypse ce n'est pas l'église c'est Israël de Dieu. Quand les deux témoins descendent c'est à ce moment-là qu'une femme prend forme sur la terre de moi on commençait la terre était forte et vide mais quand la parole arriva la terre prit forte Israël prendra la forme avec les ministères des témoins comme les témoins ne sont pas encore là et que maintenant nous sommes guidés par l'Ancien et le Nouveau Testament que votre vie prenne forme que votre travail prenne forme que votre mariage prenne forme que vous ayez la forme vraiment parce que ce sont les deux témoins qui changent les choses et ce que j'aime dans cette affaire dès que les deux témoins commencent les ministères la femme devient enceinte Alléluia Amen Donc quand un bon prédicataire prêche l'église doit devenir grosse l'église doit enfanter pas enfanter Alain Mimi l'église doit enfanter Jésus c'est pourquoi les gens comme Pierre pouvaient renier Jésus mais leurs actes les accusés la fille lui dit même ta façon de parler tu ne peux pas nier tes parents j'ai dit que tu ne peux pas nier tes parents il y aura toujours des séquelles de tes parents à toi comme les vrais parents de cette église c'est les dieux tout puissants que les séquelles de Dieu entra si tu peux venir continuer la lecture mon frère un autre signe parie encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadènes on acclame très fort pour le roi de roi le signe qui parut dans le ciel c'est le diable qui est chassé pourquoi on chasse le diable il ne peut pas régner là où se trouve l'épouse si tu deviens l'épouse de Dieu le diable ne régnera plus là où tu es continuez mon frère sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel il n'était pas descendu seul il ne descendra pas seul il va faire descendre les étoiles laissez-moi vous parler des étoiles ce matin à chaque homme correspond une étoile à chaque ange correspond une étoile même au notre Dieu tout puissant correspond une étoile c'est pourquoi les jours de sa naissance les mages avaient vu son étoile ce n'est pas cette étoile que le diable fait tomber le diable entraîne ses étoiles à lui laissez-moi le diable qui était en toi quand il va sortir qu'il ne reste rien qu'il emporte toutes les étoiles qui étaient avec lui qu'il emporte les maladies qu'il emporte la pauvreté qu'il emporte la misère qu'il emporte les difficultés oh mon Dieu alléluia tu peux continuer et le jeté sur la terre il a importé combien les tiers des étoiles sur le ciel et le jeté sur la terre les dragons s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de devorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté on a comme très fort pour les voies de l'or là quand le diable descend nous sommes toujours au ciel en train de chanter et de danser c'est ce jour là que vous saurez que la chanson c'est ce n'est pas la chanson de hockey jazz c'est une chanson spirituelle ce jour je montrerai à Pierre et Paul comment on t'as pour Jésus acclamons très fort pour le roi mais la femme n'apparaît pas seule elle est enveloppée d'un soleil elle marche sur la ligne sur sa tête il y a douze étoiles quelle femme est-ce qu'on peut nous lire Genèse 37 9 à 11 il y a encore un autre songe et il le raconta à ses frères il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi elle le raconta à son père et à ses frères son père les réprimanda et lui dit qu'est-ce qu'il signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosterner en terre devant toi merci la Bible s'explique elle-même l'homme ne peut pas interpréter la Bible à sa manière même s'il est sorti de l'université d'Arva il doit se laisser le fondement scripturaire de tout ce qu'il enseigne c'est maître Jacob qui nous explique le soleil la ligne et les étoiles d'après l'explication de Jacob les soleils c'était le père la ligne c'était la mère les étoiles c'était les enfants de Jacob qu'est-ce que cela veut dire bien que nous serons au ciel Dieu tout-puissant qui est omniprésent il enveloppera Israël de sa gloire laissez-vous partir de ce matin que d'être enveloppe de sa gloire qui l'enveloppe tes enfants qui l'enveloppe ton travail qui l'enveloppe tes affaires qui l'enveloppe ton ministère qui l'enveloppe notre église le père alors comme il est logique oui le père il est le soleil il l'enveloppe mais il dit à la femme il dit à Israël tu ne vas pas marcher sur la terre parce que moi Jésus j'étais déjà sur la terre tu vas marcher sur la ligne la ligne est l'image de l'église qui a été bâtie par Jésus il dit ceci à Israël malgré ma gloire ne marche pas sur autre chose que sur les enseignements des apôtres et des prophètes je voulais demander à quelqu'un au milieu de nous de ne plus marcher sur la terre les gens qui marchent sur la terre ont des prédications terre à terre mon Dieu donc Israël là là où vous allez chercher maintenant les sables n'a pas encore l'éclairage l'éclairage lui sera retourné quand nous nous serons au ciel pour qu'il marche sur quoi nous nous avons marché mais les douze étoiles représentent les douze tribus d'Israël donc Dieu voudrait tout simplement dire dans la deuxième moitié de la septième semaine de Daniel Israël sera sauvé même tel que tu y es là tu seras sauvé aujourd'hui tu seras guéri aujourd'hui tu seras béni aujourd'hui alors quand le diable voit tout cela il change de méthode il change de stratégie c'est ce qu'on venait de nous lire ayant vu la femme enceinte le diable va l'attaquer les combats que nous avons dans cette église ce n'est pas parce que nous avons fait du mal à quelqu'un c'est tout simplement parce que nous avons la semence la semence que nous avons c'est la parole de Dieu mais j'ai une bonne nouvelle vous annoncez ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront jamais les diables s'attaquent la femme qui était prête pour accoucher donc ils ne visent plus la femme les diables savaient que sans l'enfant la femme ne valait rien est-ce qu'on ne va pas clamer très fort pour le roi c'est pourquoi il est écrit dans la bible que c'est lui qui a le fils la vie ils peuvent tout prendre qu'ils prennent les versatres qu'ils prennent les tchérimiglés mais qu'ils nous laissent j'ai ainsi quand la femme voit maintenant qu'on menace l'enfant elle était en détresse parce que j'ai expliqué le soleil la ligne il faut vraiment donner beaucoup de versets pour que les gens comprennent tu nous lis Esaïe 60 du premier au troisième verset après tu vas sauter tu nous lis seulement le vingtième verset lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élève sur toi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple mais sur toi l'éternel s'élève sur toi sa gloire apparaît 20ème verset verset 20 ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcera plus on accrame très fort pour le roi des rois merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup donc nous ne parlons pas de notre propre chef nous avons des bases scripturaires nous devons faire tout selon le modèle quand la femme va enfanter le diable se pointe mais le diable avait oublié que quand une femme va enfanter elle a l'habitude de crier on s'entend bien on s'entend bien Maman, moi j'ai avaisé, il y a un gogo, et ça va être. Mais Maman, il y a un gogo, 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 il y a un gogo. Est-ce que vous vous êtes bien? Amen. Est-ce que vous vous êtes bien? Amen. Il y a une côte, je vous suis en train de se faire. Je vous suis en train de se faire. Il y a des gens là comme ça Comment un prédicateur peut dire Que tel que je suis là Moi aussi j'ai mes faiblesses Et puis si tu es bien Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas mes maman Et il y a des gens qui ne sont pas mes maman Si tu es bien, tu es heureux Si tu es heureux Si tu es heureux, tu es heureux Si tu es heureux, tu es heureux Mais si tu es heureux, si tu es heureux Si tu es heureux, tu es heureux Viens mon frère Le temps est arrivé de travailler pour le père Galate 5 19 à 21 Ton même passeur peut être un impidic Galate 5, 19 à 21 Attends, pourquoi pasteur Tu ne peux pas demander quand même Les numéros des babouches pour cette fille Tu ne demandes que les numéros des deux choses Les soutiens et les caleçons Pourquoi ça ? Il ne faut pas me corrompre Or, les œuvres de la chair sont manifestes C'est sans l'impuricité Attends Un pasteur impidique C'était charnel Il n'y a pas d'autres explications Oh non, vous ne savez pas l'alliance que vous avez fait avec Dieu Quel Dieu ? Ce n'est pas le Dieu du ciel Le Dieu du ciel Ne fait pas l'alliance avec des impidiques Situé dans cette église Et que dimanche de l'impudicité Abandonne L'église n'est pas un fonds de commerce L'église n'est pas un parti politique bis Vous ne passez pas de faire des combines politiciennes Je dis à tous ceux qui font cela Que j'ai dit à ça Il n'a jamais mangé l'argent de vente de Jésus Alléluia Moi, mon grand-père Était dans les parties de Lumumba Je vous dis des choses vraies Moi, mon grand-père, déjà à l'époque Il était vraiment dans les parties de Lumumba On l'a tué à cause de Lumumba Tout ce qu'il avait tué Quand il voulait prendre de l'eau Il le voyait dans les gobelets Quand il voulait manger Il le voyait dans l'assiette Parce qu'il le voyait dans les gobelets Il le voyait dans les gobelets Il le voyait partout Je ne dépends pas de personne C'est Dieu qui m'a créé Je dénonce l'impédicité Les mensonges Des combines politiciennes Dans l'église de Dieu Il y a une église qui est en train Alléluia Amen Un pasteur ne presse pas les saints Vous voyez, moi j'essaye avec un garçon Vous allez pendant la réunion des jeunes Oh, sœur Mimi vient Un pasteur ne veut pas toucher Mais lui-même touche Non Il quitte l'église le même jour Continue la lecture L'impureté L'impureté La dissolution La dissolution L'idolâtrie L'idolâtrie La magie La magie Les inimitiés Les inimitiés L'enfant de Dieu N'a pas des ennemis Les querelles Les jalousies Voilà Regardez Tu vois notre église ici N'est pas encore grande Mais elle est en voie Cela ne doit pas nous pousser à jalouser Les grandes églises Parce que ce que Dieu a fait pour eux Bientôt ça va nous arriver Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie Les grenieries Je vous dis des choses Frère Parmi les sœurs ici Il y a beaucoup de filles Richard L'enfant de Dieu Il a dit sur moi, il a dit moi. Il est là, papa, il a dit une main dynamique d'adoptère. Il a dit moi, il a dit moi. Pour moi, il a dit moi, je dois dire ici, moi, je dois dire Il a dit moi, Je suis au golfe d'Algérie. Je l'abandonnerai donc. Amen. Je suis au golfe d'Algérie. Je suis au golfe d'Algérie. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat. 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 c'est en train de me soutenir Mais je l'appelle tonton Ce n'est pas ce que je dis Après, il doit dire qu'il s'appelle tonton C'est un esprit de tonton Vous avez fait un cocaïnage La Bible dit que ce soit Le réel, on parle même de choses semblables C'est là Il y a des gens Quelqu'un me demandait Montrez-moi dans la Bible Là où il est écrit Qu'on ne peut pas prendre la cigarette Je lui ai dit que tu ne vois pas Que tes dents sont pour lui Donc les cigarettes Les chanvres Ce sont des choses semblantes Frère On ne se moque pas de Dieu Moi ce qui est arrivé en France Me fait trop mal Mais les problèmes De nos amis occidentaux Ces gens là Ils ont rejeté Dieu Même dans ces pays Nous ici qui prêchons des valeurs On nous prend pour des imbéciles Mais quand nous allons nous taire Et que les religions barbares Viendront ici Qu'est-ce que viendra le pays Nous n'allons pas nous taire Nous allons continuer de parler Vous aussi là où vous vous retrouvez Parlez Donc vous savez les blancs Ils avaient déjà mis la croix sur Dieu Mais je crois Que nos frères les occidentaux Doivent apprendre A mettre Jésus Sur la première place Les problèmes avec nos églises Aujourd'hui On ne nous tient plus compte De Dieu Les gens cherchent leurs avantages Amen 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 Bien-aimés Je vous dis Quand vous mettez Dieu devant vous Il s'occupera de vous La femme Que vous voulez affanter Elle criait Les problèmes avec les enfants Quand ils enfantent Elle ne crie pas C'est pourquoi le diable Ravi Ce que vous enfantez Si vous avez enfanté La sanctification Ayez l'habitude de beaucoup prier Comme ça les diables Ne pourra plus vous ravi Si vous avez enfanté Des mençons Des véhicules Des enfants Des pouvoirs N'arrêtez pas de crier Comme la femme criait Directement Dieu l'a envoyée Des ailes à la femme La femme a pris des ailes Un homme Avec des ailes Je te dis que Telle que tu es là Dieu va te donner des ailes Recevez des ailes Qu'elles vous permettent De voler D'arriver là Vous n'arrivez pas Après cette prédication Vous qui êtes dans les affaires Que Dieu vous permette D'arriver à Washington De traiter avec les grands Vous qui travaillez Devenez des procureurs généraux De la République Devenez des ministres Devenez des gouvernés Devenez des premiers ministres Quand tu cries Dieu va te donner des ailes Si tu veux arriver très loin Il faut avoir l'habitude De beaucoup prier A ce moment là Dieu vous enverra les supports C'est ce qu'il avait fait Avec la femme Mettra quand la femme Tango Mettra voler Le diable ne se fatigue pas Il lance le saut C'est pourquoi Tout N'est pas vivable Alléluia Tout N'est pas vivable Il faut identifier la source La Bible dit L'homme ne donne que ce qu'il a Si vous nous voyez Nous ici Résister C'est parce que la parole Nous a été communiquée Par des sources Pires Déjà qu'il résiste Alléluia Amen En disant cela Nous ne comptons pas Sur nos capacités Nous comptons sur la grâce de Dieu Et cela est possible C'est possible De servir Dieu Sans mentir Sans voler Sans être impédible C'est possible de prier Et démarcher dans la gloire On jette les os sur la femme Quand la femme Goute l'eau Elle sent Elle dit que cette eau N'est pas sortie d'une pierre Quand les chèvres sortaient d'Israël L'eau qu'il devait boire Deva sortir d'une pierre Mais l'eau qui lui était jetée Est envoyée par les diables N'écoutez pas un pasteur impédique N'écoutez pas un pasteur mentin N'écoutez pas un pasteur volé Ne l'écoutez pas Ils vont vous contaminer Est-ce qu'en disant cela J'ai dit que je dépasse les autres ? Non Même si on a vu des autres Qui ont vu des évangiles C'est un peu noir C'est un peu romain Mais il n'a pas vu des comités romains Le diable est en train de jeter les eaux sur la femme au Congo. C'est vrai que c'est le plan prophétique. Cette femme-là, c'est Israël de Dieu. Mais la Bible dit que le ministère de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi les prédications d'aujourd'hui, c'est toujours que les 100% de l'homme ne sont pas les athées. Mais si ceux qui sont les athées, ils ne sont pas les athées. Jésus a eu les athées, les gens ne sont pas les athées. Les gens qui sont les athées, ils ne sont pas les athées. Est-ce que c'est un combat, les athées ? Bien-aimés, Tout on n'est pas vivable Tout on n'est pas à boire Tous les enseignements ne sont pas écoutés C'est le diable, maîtris, qui inspire l'église Quand nous prêchons contre l'homosexualité Vous voyez quelqu'un vous dit Que Zamba le biais athée n'y athée La Bible dit ceci Prêcher à temps Et à contre-temps Donc je pose à Dieu cette parole Ce sont les mensonges des hommes Dieu ne nous demande pas de prêcher seulement à temps L'église est menacée Les diables Enseignent la vie du passé Je voulais vous dire Dieu ne pardonne pas tous les passé Les passé volonté Je ne pardonne pas Et brecise 4 Mon frère Et brecise 4 Car il est impossible Que ceux qui ont été une fois éclairés Qui ont goûté les dents célestes Qui ont eu part au Saint-Esprit Qui ont goûté la bonne parole de Dieu Et les puissances du siècle à venir Et qui sont tombés Soient encore renouvelés Et ramenés à la répandance Donc on dit qu'il est impossible Un passé qui a pressé le Seigneur Il est impossible Parce que l'église se mère comme ça Avec les jeunes prédicatés Sans expérience Et les jeunes prédicatés En retraite spirituelle Dans une pension C'est son thème qui embrouille les chats Oh non, même si tu fais Tu n'auras rien Si tu fais, tu auras quelque chose Ça c'est le diable Qui est en train de jeter Moi Je respecte tout le monde Mais avec priorité de Jésus Mes relations avec les gens Ne doivent pas m'empêcher De pression de l'évangile Alléluia Amen Ce que j'aime dans cette affaire Plus les oeufs sont montées Plus la femme monte avec les ailes les ailes montent plus que la pression des eaux c'est pourquoi quand tu reçois la parole demande que tu te donnes le Saint-Esprit il te permettra de voler sans avion c'est pourquoi dans la Bible il y a un homme qu'on appelait Philippe il devait voyager on l'attendait il n'y avait pas d'avion Philippe vola Amen n'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui tous ceux qui n'ont personne pour les aider à avoir du travail à devenir chef à se marier que Dieu puisse les renvoyer de salle la Bible dit Dieu amène cette femme-là dans un lieu de zé qui était préparé pour elle tel que tu es là j'ai préparé un endroit où tu vivras tel que tu es là j'ai préparé un endroit où tu travailleras tel que tu es là j'ai préparé un endroit où tu construiras tel que tu es là j'ai préparé un endroit où on célébrera ton mariage tel que tu es là j'ai préparé une maternité où tu as fait je vous dis je n'ai pas encore oublié je le répète tous ceux de cette église qui n'ont pas encore d'enfants même à 70 ans elles vont enfanter au nom des gens nous parlons de quoi nous parlons de la femme la femme ici c'est Israël ça ne concerne pas l'église ces événements se passent dans la deuxième moitié de la grande tribulation les dragons rouges c'est le diable qui est chassé du ciel au milieu de la 70ème semaine de Daniel il vient faire la guerre à la femme mais Dieu a donné des ailes à la femme il n'a pas pu rien contre la femme cela veut dire pourquoi la femme va dans un lieu des ailes tous les convertis du ministère des déterminants vont nous attendre à un endroit des ailes c'est là que nous allons nous retrouver pour entrer dans les millénaires mais ça c'est sur les plans prophétiques mais c'est sur les plans évangéliques Jésus-Christ et les mêmes hier aujourd'hui et à jamais partout où tu étais combattu par les diables à partir de maintenant Dieu vous donne des ailes voler comme vous voulez voler jusqu'à la primative voler jusqu'à la banque central voler jusqu'au fonds monétaire international voler jusqu'à la banque mondiale voler jusqu'à l'université d'Arvac voler jusqu'à la franc-four business school voler jusqu'à l'organisation mondiale du commerce voler jusqu'à Washington voler jusqu'à Paris voler jusqu'à Bruxelles voler jusqu'à Doha voler jusqu'au Liban voler jusqu'à Shanghai mais les derniers vols que vous allez faire c'est voler tout du Seigneur Jésus-Christ il y aura un vol extraordinaire ce jour-là nous allons voler les hôtesses de notre avion seront des anges Amen Mettons tout ce que je peux dire c'est que c'est ça le message que je veux pour vous que Dieu bénisse les mamans que Dieu bénisse les papas qu'il bénisse les pasteurs les chantres et les techniciens que Dieu bénisse les enfants et les jeunes que Dieu bénisse notre pasteur que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la terre ont des campes très fort pour les voir Véjima Boko bakasi Nippon Nippumou Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.